Hello mes investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va analyser l'action de la Française des Jeux. Donc ça va être une action qu'on va analyser parce que tout simplement depuis le début de l'année l'action a perdu 20% donc c'est simplement énorme. Et en plus de ça c'est une action qui est assez nouvelle, ça va aller sur ses 4 ans en novembre, qu'elle est cotée en bourse et depuis le début, donc depuis 5 ans elle a pris 42% ce qui est déjà pas mal mais actuellement voilà, depuis comme dit auparavant, depuis cette année l'action a déjà perdu 20%. Donc j'aimerais bien rentrer dans les détails de l'action, voir les résultats du premier semestre 2023, analyser avec un de ses concurrents, pas trop concurrents mais une entreprise qui est assez similaire à la FDJ et voir ce que j'en pense et donner mon avis personnel. Donc simplement si on regarde les résultats, on va aller tout de suite sur le tableau, on voit un chiffre d'affaires qui est en progression de 6% par rapport au premier semestre 2022 donc ok, why not, c'est quand même un résultat assez correct 6%, un résultat net lui qui fait plus de 13% donc ça c'est vraiment très positif et des marges de 23-25% donc pour l'instant moi je vois des résultats qui font plaisir à voir mais le fait marquant voilà comme annoncé par la FDJ dans leur rapport c'est simplement l'accord pour acquérir première loterie Irlande, donc ça va être simplement une loterie qui est basée en Irlande donc on nous dit une nouvelle entreprise de 350 millions d'euros et on nous dit du coup qu'en 2022 cette entreprise a fait un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros donc pourquoi pas, ça représente 5% du chiffre d'affaires du groupe et en plus ils attendent l'affaire à 5% de plus donc les attentes du groupe c'est de faire 5% de plus, ils viennent d'acheter une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 5% de plus qu'eux donc ok, ils vont l'avoir que pour un semestre en 2023 donc ils vont gagner que 2,5% mais du coup c'est une notation finale de 2,5% donc c'est vrai que les chiffres comme ça me déçoivent un peu assez malgré les plus 10% du résultat net donc c'est vrai que pour le semestre 2 de 2023 à voir, les chiffres sont pas mauvais mais bon voilà, j'aime pas trop cette phrase qui dit que le groupe s'attend du coup à faire progresser de 5% du chiffre d'affaires, ça couvre uniquement une progression sur leur nouvel achat donc voilà, ça me plaît pas trop pour l'instant mais du coup j'aimerais bien voir plutôt les résultats de la FDJ donc pour cela, on va se trouver sur Morning, un site qui propose des données financières historiques sur des actions donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ce lien est en description et en plus de ça, si vous voulez prendre l'abonnement pro qui permet d'accéder à plus de fonctionnalités, notamment la sûreté du dividende et le score du dividende qui sont des notes données, donc là on peut voir avec un score de croissance de la FDJ de 9, on est sur un potentiel moyen une sûreté du dividende qui est pas très safe, à 10, c'est des notes sur 20 donc si jamais vous voulez prendre cet abonnement premium, avec mon code promo TheFrench, vous pouvez avoir 5%, donc c'est quand même pas mal donc alors, du coup on est sur un rendement de 4,12%, c'est quand même un rendement qui est déjà élevé un PER de 20, donc à comparer avec ses concurrences que ça vaut ce PER de 20 et donc voilà, une croissance du dividende sur les 5 dernières années qui n'est pas disponible parce que l'entreprise ça fait moins de 5 ans qu'elle est cotée en bourse donc on peut voir son prix qui a bien monté, qui a bien descendu, donc actuellement je suis actionnaire de 2,16 actions donc pas grand chose, c'est juste pour tester, je les ai achetés aux alentours de 40 euros donc là moi je suis en belle baisse, d'à peu près une vingtaine de pourcents donc voilà, donc leur dividende depuis 2020, il a plus que doublé effectivement chaque année c'est une belle augmentation du dividende de la part de la FDJ à voir sur le long terme comment ça va se dégoupiller, parce qu'on voit quand même qu'il augmente de moins en moins pour l'instant un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation depuis 2015 un free cashflow qui est positif, des bénéfices par action qui sont aussi en augmentation donc voilà, donc des marges de 18% et des marges nettes de 12%, donc c'est des marges nettes pas du tout mauvaises et des retours sur les capitaux propres de 33%, donc ça c'est vraiment une bonne data aussi donc voilà, un ratio distribution de 40%, des dettes par rapport aux capitaux propres qui sont en dessous, donc c'est positif donc c'est vrai que quand on regarde les fondamentaux, l'entreprise n'est pas très mauvaise, elle n'est pas si mauvaise que ça maintenant après j'aimerais faire une analyse avec l'un de ses concurrents donc on va prendre le concurrent OPAP qui est une entreprise grecque, on peut voir que la sûreté du dividende et le score de croissance est beaucoup plus élevée que la FDJ, donc on a un rendement qui est déjà de 7,38% qui est un rendement très très élevé et un PER qui est deux fois moins élevé que la FDJ donc une croissance d'évidence de 4%, donc c'est vrai que la croissance n'est pas très très élevée donc on a vu un cours qui a totalement explosé pour la OPAP l'action semble même surévaluée avec un PER de 9 donc voilà, par contre le dividende d'OPAP fait très très peur mais on peut voir aussi un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année des marges nettes de 44% avec des marges nettes qui sont encore plus élevées que la FDJ retour de capitaux propres qui sont aussi élevées que la FDJ donc voilà, quand on compare avec l'un de ses concurrents on retrouve une action qui a un meilleur rendement, qui a un meilleur PER deux fois moins élevé que la FDJ mais qui en plus de ça est à peu près surévaluée ça me fait assez peur pour la FDJ, c'est vrai que c'est une action que j'ai du mal à évaluer en plus de ça, les experts par exemple sur zone bourse ne conseillent pas forcément acheter très fort on a deux personnes qui conseillent de vendre on conseille de l'allègement, on conseille de conserver, on a un conseil d'acheter donc c'est à peu près mitigé sur ce que les gens pensent sur la FDJ donc c'est donc pourquoi pour ma part, moi qui est déjà actionnaire de deux actions je ne compte pas me renforcer à 32€ malgré la grosse baisse, je ne pense pas que ça soit un point d'entrée je pense que l'action peut continuer à baisser pourquoi pas atteindre les 25€ mais actuellement, au prix actuel, moi je ne conseille pas d'acheter c'est trop flou et la marge de progression est assez faible quand même malgré les achats de la FDJ et malgré les fondamentaux assez corrects je pense que le prix est un petit peu surévalué donc voilà, c'est tout pour cette analyse c'était une analyse assez rapide sans rentrer dans les détails mais si cette petite analyse t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire ça me ferait super plaisir tu peux rejoindre aussi Moaning et t'inscrire gratuitement avec le lien qui est en description et sur ce je vous dis tchuss t'inscrire gratuitement avec le lien qui est en description je vous dis t'inscrire gratuitement avec le lien qui est en description Malgré eux !